Gilles, est-ce que tu peux nous présenter les particularités de la 508 berline et de la 508 SW ? Déjà, l'idée pour ces voitures, c'était de faire des berlines beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus attractives. Dans un marché des berlines du segment D qui a des difficultés, a encore charmé les clients, il fallait rendre les voitures plus excitantes, plus intéressantes. Donc, on a choisi de les faire toutes les deux, bien sûr, plus compactes dans leur dimension, hauteur, longueur, beaucoup plus dynamiques dans leur design, dans leur ligne, dans leur silhouette. Ça, c'est vrai pour les deux voitures. Ensuite, un break, un SW doit quand même remplir quelques missions de prestation, de volume, de praticité, assis à l'arrière, mais aussi au niveau du coffre. Et malgré tout, tout en respectant cet objectif qu'on s'est donné, de prestation, de bon niveau, eh bien, on a voulu quand même pas suggérer justement du volume ou pas forcément le montrer plus que ça, mais au contraire, montrer un break très dynamique, très sexy. Et ça, c'est tout un tas d'astuces de formes, de lignes, de graphismes qui nous aident à amener l'idée, la notion d'un break très dynamique, très fluide comme ça. Il y a une volonté aussi de casser les codes, de prendre des choses à contre-pied pour, comment dire, bouleverser, entre guillemets, une clientèle un peu traditionnelle ? Alors, justement, la clientèle était traditionnellement traditionnelle, si on peut le dire comme ça, mais ça commence à changer. C'est-à-dire que des clients, des berlines du D, commencent à migrer vers des SUV, commencent à migrer vers d'autres types de voitures, d'où le déclin de ce segment. Et pourtant, il y a un avenir encore pour ce segment, parce que les gens qui sont dans les recherches d'un certain statut, d'une certaine dimension de voiture, pas que du statut, mais un côté aussi utilitaire de l'espace à bord, il y a un avenir, mais il faut amener les bonnes réponses, les réponses qui intéressent. Et pour nous, c'est créer des aspérités, alors créer une silhouette qui change un peu la donne dans les codes, à la fois sportif, plein de charisme, de personnalité, pas la berline classique. Et puis, voilà, on a presque un bicor et demi, on pourrait dire, avec un haillon d'ailleurs, pas un coffre classique, mais un haillon, des lignes qui vont être plus dynamiques que ce que naît la voiture dans son volume en général. Et donc, il se passe des choses au niveau de la ligne en général. C'est vrai pour la berline et pour le break, encore une fois, la même démarche. Cette ligne, par exemple, de découpe de coffre qui croise le volume réel de la voiture en général, qui croise aussi une ligne, un pli dans la carrosserie, qui lui joue l'élégance, le statut. Mais en réalité, celle qu'on voit le plus de loin, c'est celle-ci qui est très, très inclinée. Donc, il y a des doubles jeux, quelque part, graphiques sur la voiture, qui racontent une histoire très particulière, un réglage très particulier. C'est une voiture qui, quand on la voit d'un coup d'œil, comme ça, dans la circulation, va être ultra dynamique, étonnante, surprenante même. Mais quand on prend le temps de leur servir un peu plus, elle a une sorte d'évidence, quelque part, dans cette ligne. Et en même temps, il y a la petite similitude avec le pont coupé de la 504, qui est très subtil, mais qui est là. Tout à fait, très bonne remarque. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a voulu broder une histoire, sans être trop direct dans la reprise. Mais c'est vrai que les Peugeot, à cette époque-là, la 504, la 504 coupée, et puis d'autres voitures de cette génération, à l'avant et à l'arrière, d'ailleurs, ont une sorte d'inflexion, comme ça, dans le volume du capot et du coffre. Et on a voulu recréer ça à l'arrière par cette ligne, effectivement. Alors, certains le remarqueront. Et à l'avant, c'est pareil. Si on observe vue de côté, en vue rasante, il y a une accélération dans le capot, assez marquée, à l'endroit de la voiture, qui raconte un peu cette histoire-là. Donc, ce n'est pas du revival, du rétro, trop direct. Mais il y a quand même cet effet qui replace la voiture dans notre histoire. Et le lettrage qui revient, voilà, sur 508 aujourd'hui, sur l'avant des voitures. Et autant on a simplifié, en termes d'accastillage, la voiture, si on la compare à la précédente 508 ou à une 3008, par exemple. Autant on a rajouté des petits éléments comme ça, historiques, légitimes dans notre histoire, mais qui remettent une signature, un truc, dès qu'on va croiser la voiture, et il va se passer quelque chose. Une autre chose que je voulais aborder, c'était la version qui partage la même identité avec ce bandeau qui est la signature issue des Peugeot. Et ça, c'est la première fois, on voit ça, de reprendre le même élément sur une berline-sur-un-brac. Ce n'était pas le cas sur les générations précédentes. Tout à fait. Alors là, l'idée, c'était de réussir à créer une identité 508, de sorte qu'on reconnaisse le berline ou brec, le modèle sur la route. On a mis beaucoup de créativité et de technologie dans les feux arrière aussi. Et donc, l'idée de reprendre le même feu sur le brec et la berline, ça nous a permis d'investir dans quelque chose de très high-tech, de très sophistiqué, mais pas de multiplier par deux les coûts de développement. Mais il y a un souci d'appartenance ou de signature du modèle, du segmenté, de la voiture en 508 chez Peugeot. Bien sûr, un brec et une berline, ça ne se ressemble pas de toute façon sur la route. Mais on a aussi cherché des petites particularités, des petites aspérités à l'arrière de nos voitures. Et autant sur la berline, le nom de la marque Peugeot est mis en symétrie du 508, un peu traditionnellement à l'arrière de la voiture. Autant sur le brec, on l'a écrit dans un bandeau noir qui est sous la lunette arrière, avec des lettres un petit peu écartées. Donc, exprès, on a cherché une aspérité, une particularité sur le brec, qui sur la route va avoir une signature particulière. Il va se passer quelque chose d'étonnant, de surprenant, mais pourquoi c'est comme ça ? Et voilà, le brec aura son identité, son ADN propre. La sensibilité, c'est aussi le fermement, c'est l'essoie mirale de la marque. Et il y a cette particularité, c'est les portes sans encadrement. Tout à fait. Ça, c'est évidemment sur la berline et sur le brec. C'est des choses qu'on n'a jamais vues sur les généralistes. Alors, c'est vrai, mais l'intérêt de ça, au-delà de l'effet plus haut de gamme ou plus sportif que ça va procurer pour le client, ça nous permet aussi, à ISO, accessibilité dans la voiture, de rabaisser la voiture énormément. Donc, bien sûr, l'assise est plus basse que dans la 508 précédente, la hauteur, comme on l'a dit. Mais si on voulait préserver l'accès, l'entrée à bord, l'aisance de l'entrée à bord, eh bien, cette technologie nous permet de marier les deux. Et en même temps, ça a été résumé, et ça donne l'impression que l'on fait les glucides plus imposants que l'actuel, et pourtant, il est plus bas. Voilà, exactement. Le fait d'être plus bas, d'avoir un effet de largeur, d'avoir un effet d'épaulement incroyable, puisqu'on a beaucoup de resserrées de cabine sur la voiture, ce qui nous a permis de créer des épaules très généreuses, très musclées. Toutes ces proportions, ces astuces de forme additionnées donnent une impression d'une voiture qui n'a rien à voir avec le break du second dé précédent. Les proportions changent assez radicalement, finalement. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada